Ce 6 janvier, l'humoriste Tom Villa s'est confié avec beaucoup d'honnêteté à propos du bide de son format course en mensonges diffusé dans Touche pas à mon poste en 2017 dans le podcast La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Tom Villa fait partie des révélations humoristiques de ces dernières années. A 33 ans, il a déjà participé à de nombreuses émissions de divertissement en tant que chroniqueur comme le grand direct des médias sur la radio Europe 1 ou encore dans Salut les Terriens. Animé par Thierry Ardisson et a donné la réplique à Isabelle Nanty dans la série Munech. Il a également créé le format course en mensonges diffusé dans Touche pas à mon poste en 2017, dans lequel il met en scène des moments de la vie quotidienne sans aucun mensonge. Cependant, cette expérience a été douce amère pour l'humoriste qui s'est confié à ce propos dans le podcast La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. C'est la douche froide. L'humoriste est revenu avec beaucoup d'honnêteté au micro de Paulette Grisoni sur l'échec de la diffusion de sa création intitulée Sans Mensonges dans l'émission de Cyril Hanouna à la rentrée 2017. Il a raconté la diffusion du tout premier épisode en direct, un moment dont il se souvient très bien, puisqu'il n'a pas du tout fait rire le public sur le plateau. J'y vais, super bonne ambiance sur le plateau juste avant, et on diffuse le premier. Point, il y a un plouf, sur le plateau ça ne rigole pas trop, je dirais même que pas vraiment, a-t-il confié dans le podcast. On se fait arracher la gueule sur Twitter et les fanzous étaient intensifs à l'époque, on se fait démonter. Puis, le lendemain, on doit encore tourner. Tom Villa, qui s'est récemment marié, était à ce moment-là encore en plein tournage de son programme court, ce qui a été un événement difficile pour lui et la boîte de production. Et là, c'est la douche froide, a-t-il avoué tristement. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous d'un touche pas à mon poste et son programme a été finalement diffusé dans l'émission si estique de la télé. Animé par Julien Courbet. Un accident heureux si son format court n'a pas fonctionné comme espéré à la télévision, Tom Villa a eu la surprise de découvrir son succès sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu'il y a un truc incroyable. D'un côté, on s'était fait dégommer à la télévision, et en même temps ça fait énormément de vues sur Facebook, ça fait des centaines de milliers de vues et il y a même un ou deux épisodes à l'époque qui ont un million de vues, a-t-il expliqué. Ils les diffusent un peu à droite à gauche chez Courbet, mais on fait de gros scores au point où on termine la saison, on a fait sur Facebook l'équivalent de 15 millions de vues. Point, en fait, on s'est pris une douche froide, mais en fait, on a eu un super programme court sur Internet. Finalement, l'humoriste a estimé ne pas avoir choisi le bon canal de diffusion pour son programme et a tenu à remercier Cyril Hanouna pour l'avoir aidé à concrétiser son idée. Je vais être très honnête, merci Cyril parce que ce qu'il nous a donné pour fabriquer ça, jamais de la vie, je n'aurais eu les sous pour fabriquer tout ça, a-t-il conclu. A lire au site Tom Villa s'est marié, des photos de la cérémonie dévoilée, qui est son épouse Marion Dupont ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501